voilà alors en principe on fait la paracha de la semaine mais là la paracha de la semaine c'est à dire ce qu'on va lire Shabbat ça va être la traversée de la mer et parce qu'en même temps c'est Shabbat mais c'est aussi le ce qu'on appelle Chevii Shel Pessah c'est à dire le septième jour de Pessah alors quelques mots à propos du Chevii Shel Pessah, Chevii Shel Pessah c'est une c'est dans la Torah comme étant un jour de fête comme le premier jour le premier jour est fait et le septième jour est fait mais alors qu'on sait très bien on connaît bien la raison pour laquelle le premier jour est fait c'est le jour de la sortie d'Egypte il se trouve que le septième jour on sait pas ce qui s'est passé c'est à dire que dans la Torah on nous dit qu'il va y avoir ce qu'on appelle Chagamatzot qui va durer sept jours le premier jour Mikra Kodesh donc le 15 Disan c'est Mikra Kodesh le 21 c'est à dire sept jours après le septième jour c'est Mikra Kodesh et ils ont les deux les mêmes prérogatives et les mêmes interdictions et les mêmes obligations à savoir de faire la fête mais autant le premier jour on sait très bien ce qui s'est passé puisque c'est le jour de la sortie d'Egypte mais qu'est ce qui s'est passé sept jours après la Torah ne nous le dit pas alors je sais que nous avons l'habitude de dire que ce septième jour il s'est passé quelque chose de d'historique qu'est ce qui s'est passé d'historique c'est la traversée de la mer rouge mais cette chose là n'a jamais été écrite dans la Torah la Torah n'a jamais dit que le jour de la du septième jour de la sortie d'Egypte c'est le moment où ils ont traversé la mer ça n'est qu'une ce n'est qu'une information donnée par les sages dans la loi orale ils nous disent que il s'est passé sept jours entre le jour de la sortie et le moment où ils ont traversé la mer il est très intéressant de te dire que la Torah n'en a pas parlé et de savoir pourquoi est ce que la Torah n'en a pas parlé c'est à dire pourquoi est ce que la Torah ne nous dit pas vous fêterez le premier jour parce que vous êtes sorti d'Egypte et vous fêterez le septième jour parce que vous avez traversé la mer ce n'est pas le calme non seulement ça mais Dieu annonce à Moïse lorsqu'ils sont encore en Egypte il n'est pas question de traverser la mer il est question de sortir d'Egypte il lui dit que en sortant d'Egypte après la sortie d'Egypte lorsqu'ils rentreront en Israël ils fêteront une fête pendant sept jours et que pendant sept jours ils mangeront des matzots et que le premier jour sera une fête sera férié le septième jour sera férié et ça il le dit au moins au moins deux fois si ce n'est trois avant que ce ne se passe la traversée de la mer parce que regardez je vous ai mis les textes ici il y a déjà donc voilà déjà une première mention ensuite tout ça ça se passe avant la sortie d'Egypte ensuite après la sortie d'Egypte c'est écrit encore une autre fois et là on a rappelle toi du jour où tu es sorti d'Egypte et tu feras cette fête là pendant sept jours et le septième jour sera une fête et tout ça encore une fois avant que Israël ne soit confronté à la traversée de la mer donc il faut bien comprendre que l'histoire du premier jour de fête de sept jours de fête et du septième jour de fête qui est fêté c'est quelque chose qui n'est pas expliqué dans la Torah on ne dit pas pourquoi pendant sept jours on doit manger des maths on a compris pourquoi peut-être le premier jour on mangerait des maths pourquoi le 14 on mangerait des maths pourquoi le soir du céder on mangerait des maths il n'y a aucune explication qui nous dit que pendant sept jours nous devons manger des maths à cause de ou pour une raison alors on peut s'imaginer des réponses et évidemment on peut se dire que il faut apprendre que sept c'est le c'est la représentation si vous voulez de toute l'histoire de toute l'histoire humaine c'est-à-dire que si le premier jour on est sorti d'Egypte on sort le premier jour il y a comme une préfiguration de toute l'histoire juive pendant ces sept jours lorsque le septième jour c'est-à-dire le jour qui va clore cette histoire va être le septième jour et qu'on en fera aussi une fête et donc comme ça avec cette extrapolation on peut peut-être donner un sens à ça à savoir je répète on sort d'Egypte c'est un début on a déjà souligné donc le premier jour on fait la naissance du peuple juif c'est vraiment la naissance du peuple juif en ensuite il va traverser l'histoire et pour préfigurer cette ce chemin vers vers l'aboutissement de cette histoire le chiffre 7 qui correspond donc au 7 à la création du monde en 7 étapes en 7 jours avec le septième jour qui est celui de la kedusha c'est à dire du samedi du shabbat que dieu a sanctifié il a sanctifié le septième jour quand il a sanctifié le septième jour il a sanctifié tous les septième jour en fait vous savez que la création du monde ne s'est pas faite en six jours c'est pas il n'y avait pas de temps à l'époque il n'y avait pas de 2 n'est pas de ce n'est pas 24 heures un jour ce sont des étapes ce sont des sont des oui des étapes ce sont des le monde ne s'est pas fait en une fois il s'est fait en plusieurs étapes pour nous dire que le monde est complexe et qu'il faut comprendre sa complexité et il ya donc six mondes si vous voulez qui ont été créés et le monde du 7 a été créé pour donner du sens on appelle la sanctification c'est à donner du sens à toute cette construction à tout ce puzzle à tout ce cette construction qui en 6 le 7 va donner du sens donc si dieu sanctifié le septième jour de la création il a sanctifié ce que l'on appelle un septième jour c'est à dire tout septième jour et donc si psa va durer sept jours en préfigurant l'histoire du peuple juif le septième jour serait sanctifié c'est chag la chaîne c'est un fait pour dieu ou fait de dieu parce que ça sera la manière de sanctifier toute l'histoire c'est à dire que de la fin de l'histoire va donner son sens à l'histoire pas le premier jour dont son sens dans la direction direction le sens à dire on est et on va vers mais le septième on se rend compte de ce qui s'est passé et ça donne du sens à tout ce qui s'est tout ce qui s'est fait donc on pourrait dire que le septième jour donne du sens à tout ce que tout de toute l'histoire juive alors c'est une explication que qu'on peut qu'on peut imaginer tout simplement en faisant le rapprochement entre le fait que la torah parle de chez virie septième comme elle a parlé de chez virie à propos du shabbat de la création donc étant donné que dieu a sanctifié il a sanctifié le septième alors là il leur le septième donnera son sens et quand on arrivera à la fin de l'histoire on aura on comprendra l'histoire qui s'est passé avant on ne comprendra bien profondément l'histoire que à la fin de l'histoire et le septième c'est la préfiguration de cette fin d'histoire et tout ça c'est une une explication que qu'on peut proposer mais elle n'est pas écrite comme ça mais les mots nous demande de comprendre à peu près dans ce sens bon pourquoi maintenant les rafami ont cherché à coller à relier à la fois le septième jour de Pessah avec la traversée de la mer sur le plan historique ça peut coller quoique on pourrait toujours dire que c'est un peu court mais enfin on peut pas on peut pas dire toutes les façons la traversée de la mer s'est passé entre la sortie d'Egypte et l'arrivée au mont Sinai qui s'est passé et le don de la Torah qui s'est passé donc cinquante jours donc on peut penser que la la première semaine a permis d'arriver jusqu'au jusqu'à la mer il faudra comprendre donc pourquoi est ce que les les sages ont ont donné comme sens historique à ce jour l'histoire de la traversée de la mer ils l'ont donné en en se disant que la traversée de la mer ça vous rappelez de la gada la sortie de la l'égypte c'est un début de la naissance du peuple mais que le la traversée de la mer c'est coupé le cordon c'est qu'il ya le gosse qui naît mais il est encore relié à la mer puisque pharaon est encore relié à eux ils pensent encore à eux eux pensent encore à lui et ils ont pas l'impression qu'ils sont complètement sortis mentalement de l'égypte n'est ce pas donc on fait venir vraiment pharaon le septième jour et là on extermine complètement l'armée égyptienne et pharaon est complètement battu même sur le plan militaire et sur le plan spirituel idéologie et alors en sortant de cette mer en quittant la mer qui a été donc il ya ce miracle de la mer on a si vous voulez couper le cordon donc c'est vraiment la l'acte final de la sortie d'égypte donc c'est une deuxième manière de voir les choses c'est de dire que la sortie d'égypte en fait c'est pas aussi simple que ça de dire qu'on est sorti d'égypte le premier jour il ya quand même un long processus qui continue à maturer et que la véritable sortie d'égypte là où on a coupé complètement tout lien avec avec le avec l'égypte c'est le septième donc ces deux explications la première que j'ai donné à savoir le début de l'histoire et la fin de l'histoire histoire juive en général l'histoire du monde et donc le septième jour serait l'aboutissement de cette histoire juive de deuxième explication serait que la sortie d'égypte elle se compose d'un début et d'une fin c'est que tous les sept jours c'est la sortie d'égypte on sort d'égypte pendant sept jours première fois on sort et après on essaye de comprendre ce qui se passe qui nous est arrivé on essaye de digérer cet événement et mais on n'est pas tout à fait la sortie d'égypte et le coup près qui va couper complètement israël de de l'emprise de pharaon et de l'égypte va se faire le septième donc il ya vraiment un processus qui commence le premier qui finit le septième et le septième on peut dire qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus définitif de beaucoup plus important et donc dans les deux cas dans les deux explications que je viens de donner le septième jour c'est un aboutissement donc on peut comprendre que le septième jour les sages ont dit qu'il s'est passé cette traversée de la mer parce que c'est effectivement lorsque l'on étudie qu'on lit la traversée de la mer puisque c'est la lecture de ce shabbat on va lire la traversée de la mer avec la shira c'est à dire le chant que des béni israël ont entonné après c'est c'est la fin d'un cycle c'est la fin de quelque chose la fin de la sortie d'égypte complet alors moi ce que je voudrais vous proposer ce soir c'est une lecture de la traversée de la mer qui est qui est un peu différente de la lecture classique de la traversée de la mer alors peut-être que ça sera trop nouveau pour certains peut-être que ça sera pas tout à fait compréhensible je m'en excuse mais en plus il va falloir qu'on s'accroche à certains versets mais bon on le travaille c'est notre c'est notre but on va on va pas se faire la vie facile donc ce que je vous propose c'est de lire le texte de la sortie la traversée de la mer on va le lire ensemble voici le texte on va poser quelques questions et on va voir que lire le texte de cette manière n'est pas possible on ne peut pas lire ce texte sans se poser certaines questions importantes et on va parler en étudiant la shira c'est à dire le chant que béni israël ont entonné à ce moment là ça serait trop long on va simplement et essayer d'étudier le texte depuis il y a un petit problème je vais le résoudre tout de suite parce qu'ici le passe peut-être pas de seconde il y a cette partie du texte qui a sauté je vais là je vais la couper et la remettre à sa place voilà c'est ici que ça doit se placer vous voyez il ya des versets qui ont été et qui sont mis en haut qui devrait être ils n'ont pas leur place là donc je vais la remettre et ils doivent se mettre ici voilà très bien le texte est maintenant reconstitué comme il faut alors il s'agit du chapitre 14 dans le livre de l'exode voilà c'est ça le texte nous allons dire ce soir et c'est ce texte en tous les cas on va dire entre autres ce texte dans la paracha la torah de ce samedi ce samedi nous allons sortir de se faire dans le premier se faire nous allons lire entre autres ce texte qui raconte la traversée de la mer alors voyons la traversée de la mer qu'est ce qui se passe avant de le lire je vais vous dire ce que on a l'idée qu'on a de ce qui s'est passé dieu a fait exprès d'amener le peuple devant une mer bon c'est pas laquelle disons que c'est la mer des gens la mer de yamsouf bon cette mer il les amène là bas ensuite il amène le pharaon et tous les égyptiens à leur à leur poursuite c'est dieu qui fait tout ça il amène les égyptiens donc les juifs les hébreux sont coincés entre la mer et les égyptiens à ce moment là dieu ouvre la mer les hébreux rentrent dans la mer traversent la mer en traversant la mer les égyptiens les poursuivent et rentrent dans la mer lorsque le peuple les hébreux sont de l'autre côté de la mer il ya un autre côté de la mer à ce moment là tous les égyptiens se retrouvent au milieu de la mer et là dieu remet et les flots comme ils étaient et ils engloutissent pharaon et tous les enfin pas pharaon mais tous les égyptiens c'est où vous êtes d'accord que c'est l'idée que nous avons de la traversée de la mer ce que nous allons voir ce soir c'est que c'est pas tout à fait évident que ce soit passé comme ça en tous les cas pas dans le texte alors je vais vous je vais vous les montrez d'abord dieu dit à moïse parle aux enfants d'israël il faut qu'il faut les amener dans un certain endroit qui s'appelle pia khirot ben migdol ou ben haam face à un lieu d'idolâtrie qui s'appelle baal sefon vous je vous demande de vous placer et de camper face à la mer et dieu dit continue à dire à moïse Dieu à ce moment-là va comprendre qu'il y a un problème parce que pharaon a des espions probablement il est en train de suivre le peuple d'israël qui est en train de sortir d'égypte alors il y a des espions qui vont et qui reviennent et qui racontent à pharaon ce qui se passe et à ce moment-là lorsque vous il verra que le peuple d'israël est face à la mer qui peut plus avancer ça va donner l'idée à pharaon de d'aller vous rechercher des rizakti et le faro moi dieu je vais faire en sorte que pharaon va avoir envie de venir vous récupérer et de se dire mais quelle bêtise en fait ce dieu là ce dieu tout puissant qui a fait tellement de misère en égypte est impuissant au niveau du quand il s'agit de les amener dans le désert et voilà qu'ils sont perdus puisqu'ils sont arrivés dans une impasse où il y a la mer devant eux et alors pharaon moi dieu je vous je te le dis à moïse pharaon va venir et il va vous vous poursuivre c'est une phrase qui est très difficile à expliquer ça pourrait dire je vais je vais en fait je vais faire faire des coudres aux égyptiens mais ça pourrait dire aussi je vais m'honorer je vais honorer mon nom de la chante cabode j'honorerai mon nom grâce à pharaon et pourquoi parce que le fait de faire venir pharaon avec toute son armée et la défaite que je vais leur leur infliger va encore plus élever mon nom et je vais être encore plus honoré parce que je vais avoir un prestige plus élevé moi dieu et ainsi tous les égyptiens seront finalement que je suis le dieu je suis le dieu alors maintenant c'est le projet que dieu donne à moïse il dit écoute voilà je prends les juifs tu vas prendre les juifs si on les mette face à la mer moi je vais m'occuper de prendre pharaon je vais les amener il va avoir l'impression qu'ils sont complètement perdus et à ce moment là je fais faire quelque chose qui va mettre en déroute complètement les égyptiens et à ce moment là les égyptiens comprendront une fois pour toutes que je suis l'éternel et je serai très honoré par eux entre parenthèses je serai aussi honoré par les juifs les hébreux qui vont qui vont reconnaître que que le dieu que le dieu auquel on leur demande maintenant de ce de s'attacher est vraiment un dieu très puissant chaque fois que l'on va détacher les égyptiens des juifs les hébreux on va détacher l'idée de l'égypte à l'intérieur des hébreux ça veut dire que c'est une séparation qui ne se fait pas simplement entre les égyptiens et les hébreux physiques en leur disant aux égyptiens vous voyez le peuple d'israël est un peuple qui est le peuple du dieu tout puissant mais on va dire aux hébreux l'égypte l'égyptien qui a en vous c'est à dire votre attachement culturel votre attachement traditionnel à la culture égyptienne votre attachement à pharaon votre attachement à tous ceux qui représentent l'égypte et bien ça aussi il faut l'enlever du coeur des hébreux dire on peut très bien faire ça comme on dit ça alia tout en étant rattaché très fortement à ce qui se passait dans la dans le pays d'où l'on est venu surtout si on a vécu plusieurs années ou plusieurs générations et donc on est rattaché encore sentimentalement et culturellement très fortement à ce pays alors ce n'est pas une mauvaise chose mais ici créer le peuple ça demande de les détacher de l'égypte donc à chaque fois qu'il va dire je vais enseigner aux égyptiens que je suis dieu à lui d'abord il n'est pas question de convertir les égyptiens à quelconque religion c'est surtout pour apprendre aux hébreux que l'égypte qui a se détacher de l'égypte bon donc ça je vous résume jusqu'à présent dieu a dit à moïse voilà le programme tu les laisses là bas en face de la mer ça va provoquer les égyptiens ils vont venir pour les attaquer et à ce moment là je vais leur faire voir quelque chose qui va complètement et de façon définitive convaincre les égyptiens et toute l'égypte comprendra ce qu'il faut qu'ils comprennent à savoir que je suis dieu et donc le peuple d'israël aussi comprendra que je suis dieu maintenant dans le verset 5 on commence on a fini dieu a fini de parler à moïse et on nous raconte ce qui s'est vraiment passé on a dit il ya eu des informateurs qui sont venus dire au roi d'égypte que le peuple était avait pris la fuite et que il n'avait pas l'intention de revenir en égypte que parce qu'ils aient été des questions qui partent pour trois jours or là ça fait plus que trois jours et ils n'ont pas le temps de revenir si vraiment sept jours se sont passés alors vraiment le peuple est en train de s'enfuir donc le coeur de pharaon se retourne et il dit mais mais c'est bien sûr en fait il voulait parvenir je vais aller les je vais aller les qu'est ce qu'on a fait de les laisser partir il va falloir qu'on aille les rechercher donc il prend tous les meilleurs fantassins et tous les les chevaux les plus les plus rapides et ils se mettent à courir pour essayer de rattraper donc il y avait 600 chars et sur chaque char il y avait des très bons soldats trois soldats au moins par char sont allés vraiment comme dans ben hur à la recherche à la poursuite des juifs évidemment un peuple qui va lentement et vite rattrapé par des militaires à cheval qui arrivent rapidement mais voilà ce qui se passe ce qui avait été promis dure endurcit le peuple de le coeur de pharaon et il poursuit le peuple d'israël comprend pas tellement cette phrase puisque toutes les façons on a vu que pharaon s'était déjà mis à leur poursuite pourquoi est-ce qu'il a écrit que dieu à ce moment là a commencé à endurcir le peuple de pharaon vous venez israël yotzim beya drama alors que israël sont en train de sortir la main haute qu'est ce que ça vient faire ce passout là le passout 8 est un petit peu d'israël le passout n'a pas hier des fous mitraim à havre m là ça peut se comprendre que on raconte que les les égyptiens court après les hébreux voyait sigout à mc onimale il les a il est il les atteignent effectivement là où il se trouvait face à la mer qu'on sous l'échele pharaon 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 s'est rapproché et il se rapproche du peuple va il faut oubène israël et eneem donc les juifs se retournent et voient les égyptiens arriver ils ont très très peur et il crie à dieu il crie à dieu va yomrou el-moshé alors comme il va pas s'adresser à dieu directement ou alors il s'adresse à dieu mais aussi surtout à son représentant qui est moïse et il dit mais qu'est ce que vous qu'est ce que c'est histoire là on aurait préféré mourir en égypte plutôt que de mourir dans le désert si c'est si c'est ça ton programme de nous amener ici de nous mettre face à la mer de nous envoyer les égyptiens pour nous tuer ici mais c'est une mort horrible on va être on va mourir dans le désert sans sépulture sans rien on préfère encore être enterré normalement en égypte comme nous faisaient nos parents et avoir là bas notre tombe ou notre pyramide ou notre tombeau qu'est ce que c'est pourquoi tu nous a fait sortir des yeux les hébreux sont prêts et sont se révoltent en fait contre moi alors c'est à d'avoir chez l'ibanou elle est à mitraim les morts tu te rappelles qu'en égypte déjà on t'avait dit arrête de avec ton programme de nous faire sortir d'égypte c'est une bêtise et ça va nous mener à rien maintenant voilà la preuve c'est tout ce qu'on a fait là ça servit à rien puisque maintenant c'est pire on est arrivé à une impasse et pharaon est en train et va nous détruire on aurait préféré rester en égypte plutôt que de mourir dans le désert alors voyons mère moschée la moschée moïse leur dit restez debout vous allez voir des miracles vous allez voir que dieu va tout arranger comment est-ce que moïse sait ça ben parce que dieu lui a dit peut-être parce que vous vous rappelez au début dieu lui a dit à moïse je dis tu sais je voilà le plan tu les amène là j'amène les égyptiens mais c'est prévu c'est moi qui commande c'est moi qui fais tout ça je vais faire maintenant des miracles et je vais détruire complètement l'égir et comme ça vous allez voir ce que vous allez voir donc moïse qui était au courant de cette information qu'il avait reçu de dieu il les rassure et il leur dit dit tchat c'est vous mettez vous debout et regardez mettez vous debout et regardez vous avez rien à faire comme devant la télé vous mettez vous asseyez vous allez voir vous n'ayez pas peur asseyez vous vous allez voir le film va commencer les égyptiens que vous connaissez vous les verrez plus de votre vie c'est une belle promesse et il leur rajoute ce verset qui est encore plus rassurant Dieu va faire la guerre à votre place non seulement vous n'avez rien à faire mais en plus ne faites pas de bruit calmez vous restez là non seulement vous allez je vous demande de ne rien faire mais en plus caisez vous alors là on commence avec le verset 15 Dieu dit à moïse pourquoi est-ce que tu cries vers moi est-ce que vous avez vu que moïse a crié vers lui pourquoi tu cries vers moi demande au peuple d'israël et qu'ils osent voyager et qu'ils prennent et qu'ils marchent est-ce que vous voyez le problème de ce verset 15 on ne comprend pas qu'est-ce qu'il vient faire là d'abord moïse n'a jamais dit quoi que ce soit à Dieu il n'a jamais il n'a jamais crié au contraire il les a calmés et ensuite moïse leur dit vous ne branchez pas vous ne bougez pas c'est ce que Dieu lui avait dit il lui avait dit que l'israël n'avait rien à faire ils vont s'asseoir et ils vont voir un spectacle extraordinaire or là moïse leur dit il va falloir que vous preniez votre courage à demain et que vous rentriez dans la mer non seulement ça et toi toi moïse prends ton bâton lève-le tu le mets sur la mer et tu vas ouvrir la mer qui c'est qui va ouvrir la mer ? toi moïse avec ton bâton et le peuple va rentrer au milieu des flots dans le sec et moi je vais endurcir encore une fois le cœur de Pharaon et ils vont venir derrière vous et ainsi les égyptiens sauront que je suis le Dieu et je me on revient à la même phrase d'en haut soit je serai encore plus honoré grâce à Pharaon Pharaon va être un élément un ustensile un moyen d'honorer d'agrandir mon nom dans le monde et chez les égyptiens ou bien ça c'est pas la peine parce qu'on l'a déjà lu je l'ai fait deux fois je l'enlève c'est ce que j'avais mis là tout à l'heure en fait alors là on nous raconte quelque chose on nous dit qu'il y avait un ange un ange de Dieu qui était d'habitude qui était devant le peuple qui leur indiquait la route et cet ange là s'est déplacé il n'était plus devant le peuple et il est allé derrière eux et non seulement cet ange est venu derrière eux mais en plus il y avait une nuée une nuée qui était devant eux toujours et bien ça s'est déplacé et elle est venue derrière eux et donc cet ange là et cette nuée là se sont déplacés de devant le peuple vers l'arrière du peuple c'est-à-dire entre les Hébreux et les Égyptiens pourquoi ? on ne sait pas en tous les cas voilà ce qui s'est passé il y avait de l'obscurité et il y avait de la lumière peut-être l'obscurité pour les Égyptiens et de la lumière pour les Hébreux comme ça on interprète mais en tous les cas ce n'est pas très clair ça veut dire les Égyptiens et les Hébreux étaient séparés donc par cette nuée cette nuée divine et par cet ange bien que l'ange c'est la nuée en tous les cas ça a séparé les deux camps complètement et toute la nuit puisque tout ça se passe la nuit toute la nuit les deux camps sont séparés complètement c'est formidable on avait peur que les Égyptiens viennent attaquer les Égyptiens les Hébreux et maintenant voilà qu'il y a un miracle qui se fait il y a un nuage ou alors un ange en tous les cas quelque chose qui est renvoyé du ciel et qui sépare les deux camps et les deux camps n'ont pas bougé les deux camps sont restés figés pendant toute la nuit les deux camps sont restés figés c'est le texte moi j'aurais dit écoutez continuez comme ça les Égyptiens ils vont bien à un moment donné se dire on ne peut plus avancer on retourne chez nous et s'ils voient qu'il y a quelque chose qui les empêche complètement qu'est-ce qu'ils vont faire les Égyptiens je ne sais pas ils vont repartir en tous les cas l'imminence de la menace s'est estompée et bien non on continue voyait Moshe et Yadou Moshe tend sa main sur la mer Dieu envoie un grand vent un vent très puissant et qui fait que la mer est devenue sèche il a transformé la mer en quelque chose de sec un vent qui vient et qui repousse la mer vous savez qu'il y avait de la mer maintenant il n'y a plus de mer moi lorsque j'ai vu les images des tsunamis ça m'a fait rappeler ça ça veut dire que vous avez la mer il y a les gosses qui jouent tout le monde est là et puis tout d'un coup vous voyez que la mer recule complètement il n'y a plus de mer c'est comme s'il y avait marée basse mais une marée basse très très rapide et très impressionnante parce qu'elle est elle va beaucoup plus loin que la marée basse en tous les cas tout ce qui était mer devient sable devient sec non seulement c'est même plus mouillé ça s'en va les eaux se sont fendues en deux alors vous voyez j'ai mis ici ces deux choses je les ai mis en gras pourquoi ? parce que c'est ce que Dieu a demandé à Moïse Dieu avait dit à Moïse étends ta main tu vas mettre ta main sur la mer et la mer va se couper en deux ça va se couper en deux et là Moïse a tendu sa main et la mer s'est coupée en deux seulement il y a tout ce qui est écrit en rouge qui n'était pas prévu au programme Moïse a tendu la main sur la mer et à ce moment là on devrait lire et la mer s'est fendue non on nous raconte une autre histoire que Dieu a envoyé un vent puissant qui a fait reculer la mer et après on nous dit que la mer s'est coupée en deux c'est pas très clair donc ensuite les enfants d'Israël sont rentrés dans la mer mais c'était une mer sèche donc on peut se dire donc effectivement il y avait de l'eau ici à droite de l'eau à gauche et eux ils passaient au milieu les égyptiens les poursuivent ils viennent derrière eux et le matin Dieu voit le camp des égyptiens avec la nuée le feu et le nuage et il les a il les a il leur a fait peur il les a il leur a fait un mehouma il leur a fait quelque chose on se demande pourquoi parce que les égyptiens sont déjà dans la mer n'est-ce pas donc les égyptiens sont rentrés dans la mer et puis les égyptiens poursuivent les hébreux dans la mer n'est-ce pas et au matin donc on attend jusqu'au matin et le matin qu'est-ce qui se passe Dieu crée quelque chose de de terrifiant dans le camp des égyptiens on ne sait pas ce que c'est et alors à ce moment-là qui c'est qui enlève les roues des chars peut-être c'est Dieu qui enlève les roues des chars des égyptiens ou peut-être ce sont les égyptiens eux-mêmes qui enlèvent les roues des chars qui enlèvent les chars ils se mettent sur les chevaux et et qui essayent les égyptiens veulent se sauver pourquoi ils veulent se sauver qu'est-ce qui se passe ils sont en train de les poursuivre dans la mer alors là ils sont pris d'une panique et ils se sauvent les égyptiens disent on va se sauver ils enlèvent les roues ils se mettent sur les chevaux directement pour aller encore plus vite parce que maintenant ils ne veulent plus attaquer ils veulent se sauver ils veulent que chacun puisse prendre un cheval de se sauver qu'ils se rendent compte qu'il y a un miracle Dieu est en train de leur faire de faire la guerre pour eux donc ils se sauvent ils se sauvent où et comment en tous les cas ici on continue Dieu dit à Moïse maintenant prends ton bâton remets sur la mer et la mer va revenir comme elle était sur et va recouvrir les égyptiens donc Moïse prend son bâton mais sur la mer et à ce moment-là on attend que la mer revienne non il y a un pas comme tout à l'heure qu'on peut mettre en rouge si vous voulez encore une fois au milieu de la réalisation de l'ordre divin lorsque Moïse encore une fois prend son bâton et en mettant le bâton la mer doit revenir non au milieu il se passe quelque chose qu'est-ce qui se passe c'est que Dieu intervient et que les égyptiens se sauvent en sa direction la direction de quoi les égyptiens se sauvent dans sa direction ou mitraïm la mer la mer est revenue est revenue comme elle était et les égyptiens et les égyptiens on se sont sauvés vers elle comment c'est possible si la mer revient il ne faut surtout pas aller vers la mer il faut aller au sec là où ils étaient avant s'ils voient la mer revenir sur eux pourquoi ils vont vers la mer est-ce que c'est une direction pour aller se sauver de ce qui est en train de se passer c'est d'aller courir dans la mer qui est en train de revenir et alors à ce moment-là Dieu fait rentrer les égyptiens dans la mer et il les noie et à ce moment-là seulement la mer les flots reviennent et recouvrent les égyptiens il y a ici une description qui n'est pas logique il y a des choses qui ne vont pas c'est-à-dire si on a le déroulement dans la tête on peut essayer de se raconter l'histoire et de se dire bon on nous dit ça avant mais ça s'est passé après mais on sait ce qui s'est passé mais si on voit la chronologie des mots ça ne marche pas et alors là les égyptiens sont entièrement recouverts avec les eaux les hébreux sont traversés la mer dans du sec avec l'eau à droite et l'eau à gauche ça on nous l'avait déjà dit et Dieu a ainsi sauvé le peuple d'Israël des égyptiens et les juifs ont vu les égyptiens morts dans la mer alors je vais répéter les questions qu'on a posées jusqu'à présent rappelez-vous quand Dieu avait dit à Moïse arrête de crier vers moi on avait dit que Moïse n'avait pas du tout crié vers Dieu et au contraire Moïse avait rassuré le peuple deuxième question qu'on avait posée à un moment donné on dit vous peuple d'Israël vous ne devez rien faire restez restez comme vous êtes ne bougez surtout pas et ne parlez pas et restez debout d'un autre côté on leur a dit allez-y foncez ayez le courage de rentrer dans la mer veillez ça ça ne marche pas ensuite quand Dieu avait dit à Moïse monte et lève ton bras sur la mer et ainsi tu vas couper la mer Moïse lève son bras et coupe la mer mais entre les deux il y avait ce truc-là en rouge c'est pas sûr qu'en rouge qui est au milieu qui est en fait ici et qui dit que c'est Dieu qui est intervenu et il n'a pas coupé la mer Dieu qu'est-ce qu'il a fait Dieu n'a pas coupé la mer Moïse était censé couper la mer Moïse a coupé la mer mais Dieu a fait retirer la mer il a asséché la mer comme je vous ai dit comme le début d'un tsunami c'est-à-dire la mer qui se replie c'est devenu un grand désert deuxième aussi rappelez-vous quand il a fallu remettre les flots comme ils étaient donc on avait des flots ici des flots ici c'était Moïse qui était chargé de le faire avec son bâton Dieu dit à Moïse prends ton bâton et tu le mets sur la mer et tu vas voir que les flots de droite et les flots de gauche vont revenir entre eux et effectivement Moïse c'est ce qu'il a fait mais au milieu de ce qu'il fait juste là on introduit une action de Dieu qui fait qu'il fait un balagan qui crée dans le peuple d'Egypte une grande terreur et que les Égyptiens commençaient à aller vers la mer rappelez-vous qu'est-ce qu'ils vont faire vers la mer alors on continue encore une autre question rappelez-vous ce fameux nuage et cet ange qui était venu séparer les deux camps mais c'était formidable pourquoi ne pas garder cette situation pourquoi on a besoin d'ouvrir la mer il y a une séparation entre les Égyptiens et les Juifs et tout le monde reste en place et pendant toute la nuit le texte dit qu'ils sont restés en place ils n'ont pas bronché les Égyptiens ne pouvaient pas broncher or pendant la nuit c'est pendant la nuit que s'est passée toute cette fameuse coupure de la mer la coupure de la mer c'est fait dans la nuit et là on nous dit que toute la nuit ils n'ont pas bronché et quand on dit que les Égyptiens sont allés avec les ils ont poursuivi les Juifs mais alors ça veut dire qu'ils n'étaient pas séparés ils ont commencé à courir alors qu'ils étaient séparés c'est pas possible qu'ils étaient les deux figés les Égyptiens et les Juifs et les Hébreux pendant toute la nuit donc comment est-ce possible de dire qu'en même temps pendant cette nuit-là et bien il y a eu la mer qui s'est ouverte et les et les Juifs ont passé et que les Égyptiens sont rentrés il y a deux deux descriptions qui ne collent pas ensemble et lorsque l'on dit que le matin la mer est revenue à son état normal où Mitzraim Nassim les Égyptiens étaient en train de courir vers la mer vous vous rappelez de cette question aussi c'est tout à fait bizarre qu'on nous dise que les Égyptiens courent pour se sauver ils courent vers la mer s'ils ont décidé de se sauver ils se sauvent ils repartent là où ils étaient mais pas vers la mer voilà donc ça fait beaucoup de questions et quand on lit le texte et qu'on le relit on n'arrive pas à s'en sortir il y a beaucoup de je vous passe les commentateurs qui ont essayé de donner des réponses à des questions mais chacune on peut la réfuter très facilement je les ai écrites ici mais on n'a pas le temps de rentrer dans les détails les questions vraiment sont trop importantes et alors j'ai été très 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 séduit par cette proposition du Rav Jonathan Grossman il est professeur aussi enfin il y a un Rav professeur qui s'appelle Jonathan Grossman Yoni Grossman qu'on a beaucoup étudié l'année dernière à cette année et qui propose quelque chose de très simple de très simple qui résout tous les problèmes qu'on a vus il nous dit il y a deux histoires qui sont imbriquées dans cette histoire deux histoires deux histoires pas une seule histoire deux histoires la première histoire c'est quoi c'est celle qu'on connaît c'est ce qu'on a dit les égyptiens viennent ils sont en train de mettre la pression sur les hébreux Dieu ouvre la mer fait passer les hébreux et les égyptiens rentrent et la mer se referme sur les égyptiens cette première histoire elle est écrite dans le texte mais il y a une seconde histoire qui est à l'intérieur du texte et qu'on n'a pas l'habitude de lire parce qu'elle est bien elle est bien mélangée dans le texte et c'est quoi cette deuxième histoire je vais vous la raconter avant de rentrer dans le texte cette deuxième histoire c'est que effectivement les égyptiens arrivent le peuple d'Israël est là Dieu lui dit surtout ne bougez pas et le peuple d'Israël ne va pas bouger toute la nuit ils sont là les égyptiens sont arrêtés par la nuage ok et ensuite Dieu va faire quelque chose c'est qu'il va créer la première phase du tsunami c'est à dire que la mer va s'éloigner 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 et et le et le sens d'Israël le sens du peuple d'Israël où il y avait la nuée qui était devant eux va s'inverser la nuée va venir derrière eux donc les égyptiens vont être vont être tentés maintenant ils ont la possibilité d'aller derrière imaginez que vous avez le peuple d'Israël comme une flèche et au bout de la flèche vous avez le nuage qui les dirige mais cette flèche s'inverse et donc elle vient entre le peuple d'Israël et les égyptiens donc les égyptiens c'est ce qu'ils font Dieu enlève la mer il n'y a plus de mer donc les égyptiens ils vont aller vers la mer là où il y avait la mer avant et à ce moment là ils vont aller vers la mer pour attaquer les juifs de l'autre côté donc les égyptiens eux-mêmes vont par là et lorsque les égyptiens vont par là il se trouve que c'est la deuxième phase du tsunami la mer revient la mer revient sur les égyptiens qui étaient en train d'aller vers la mer en fait les égyptiens qui étaient trémés boule balim ils ne savaient pas il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas les égyptiens vont vers la mer qui n'existent plus ils profitent de ce grand espace qui a été créé et ils y vont ils rentrent dans la mer alors qu'il n'y a plus de mer et au moment où ils sont là-bas et qu'ils vont vers la mer la mer revient et engloutit les égyptiens dans cette deuxième histoire les juifs n'ont pas bronché ils n'ont pas traversé la mer les égyptiens eux sont rentrés dans la mer parce que la mer n'existait pas c'est pas que la mer s'est ouverte mais la mer s'est asséchée comme la première phase d'un tsunami les égyptiens profitent de cet espace créé ils rentrent dans la yabacha c'est-à-dire dans le sec vers la mer en allant en fuyant vers cette mer-là qui n'est plus mer puisqu'ils profitent du fait qu'il n'y ait plus la mer mais à ce moment-là la mer revient sur eux et effectivement là ils sont anéantis et ça ça se passe le matin et les juifs ils restent sur leur place et ils voient et ils ont effectivement vu ce que l'on avait prévu dès le départ à savoir que restez ne bougez pas vous allez voir ce que vous allez voir effectivement ils voient quelque chose d'incroyable que la mer s'en va les égyptiens vont à la place de la mer et la mer vient les engloutir et là ils voient que les égyptiens sont morts et les juifs n'ont pas branché d'un centimètre reconnaissez que c'est une histoire qui est nouvelle pour vous pour tout le monde qu'est-ce que c'est cette histoire de la traversée de la mer où il n'y avait même pas eu la traversée de la mer c'est une seconde histoire qui est écrite dans le texte il est écrite dans le texte il va falloir qu'on comprenne pourquoi il y a deux histoires pourquoi est-ce qu'elles sont imbriquées et qu'est-ce qu'elles signifient ces deux histoires alors je vais maintenant vous lire le texte le même texte le même texte que vous aviez vu en haut je l'ai réécrit ici simplement en deux couleurs en rouge et en bleu n'est-ce pas et vous allez voir on va lire que le rouge et on va lire que le bleu et vous allez voir que c'est très logique le bleu il a une logique en lui-même et le rouge a une logique en lui-même je commence par le bleu Dieu dit à Moïse j'ai un plan je vais amener les Hébreux je vais amener les Égyptiens sur la mer et là tu vas voir ce que tu vas voir et donc effectivement tu vas voir je vais amener les Hébreux je vais amener les Égyptiens je vais les amener face aux Hébreux qui sont face à la mer et tu vas voir ce que tu vas voir je vais mon nom va être glorifié dans le monde et je vais détruire complètement les Égyptiens on continue ici donc Dieu fait ce qu'il a promis et ils viennent effectivement et les Égyptiens arrivent devant la mer devant le peuple d'Israël juste après qu'est-ce qu'il y a écrit Moïse va parler au peuple et il leur dit ne vous inquiétez pas il y a un programme surtout ne vous inquiétez pas Dieu il a un programme et vous allez rester ne bougez ne bronchez pas vous allez voir ce que vous allez voir pourquoi il dit ça à Moïse parce qu'il vient de recevoir une information de Dieu juste après on passe ici à Oboleux donc c'est Dieu toujours qui intervient le peuple d'Israël et Moïse n'interviennent pas c'est Dieu qui fait tout il prend son ange il le met là il le met de l'autre côté il inverse la flèche n'est-ce pas le nuage vient entre les deux et donc il se met entre les deux entre les deux camps on saute là tout est rouge toute l'intervention de Moïse il faut la sauter et on rentre par contre Dieu à ce moment-là a envoyé un grand vent et ce grand vent a fait qu'il a repoussé la mer la mer est devenue sèche n'est-ce pas et alors on continue ici en bleu ce n'est que le matin que Dieu a vu le campement des Jésipiens qui était donc là et il leur a fait il leur a fait faire il leur a créé chez eux une grande panique il leur a donné l'envie d'aller d'aller prendre peut-être Israël par derrière en tous les cas il les a fait marcher vers vers ce qui était maintenant ce qui était avant la mer mais qui n'est plus la mer et c'est à ce moment-là que voyons Israël les Égyptiens ils ont peur et ils sont pris en étau il y a la hanche il y a le feu il y a le oui il y a le feu et il y a le le hamou de la nuage et donc maintenant ils voient que la mer est partie ils vont vers la mer ils vont vers la mer ils vont vers la mer se sauver et quand une fois qu'ils sont rentrés dans la mer le matin deuxième phase du tsunami la mer revient sur les Égyptiens alors que les Égyptiens étaient en train d'aller vers lui vers la mer la mer revient et c'est là qu'ils se rencontrent les Égyptiens et la mer les Égyptiens étaient en train de courir dans cette direction alors la mer revient à ce moment-là comme un tsunami il revient à son état premier et et donc c'est Dieu qui a tout fait et donc si on lit que les phrases bleues c'est la deuxième histoire que je vous ai racontée les Juifs et Moshe n'ont rien fait c'était le plan initial de Dieu c'était de dire aux enfants d'Israël vous ne bronchez pas je vais tout faire pour vous et vous allez voir ce que vous allez voir et effectivement ils n'ont pas bronché ni eux ni Moshe et le plan de Dieu s'est réalisé et à la fin ils étaient bavards les Hébreux ils sont là ils voient ils disent waouh ils disent vraiment excusez-moi waouh et ils font une grande une grande une grande louange à Dieu ils ont vu la main que Dieu la main puissante de Dieu sur les Égyptiens mais ils ont tous craint Dieu et ils ont cru en Dieu et en Moïse maintenant relisons ce qui est en rouge c'est l'histoire que nous avons en conscience dans l'histoire que nous avons dans l'idée notre histoire commence au passout ce sont tous les versets que nous n'avons pas lu le roi d'Égypte par ses informateurs c'est pas du tout Dieu qui a prévu le roi d'Égypte par ses informateurs s'est dit mince on a laissé partir les Juifs on va y aller ils arrivent ils arrivent et ils attaquent ils se retrouvent devant les Juifs les Hébreux en voyant les Hébreux arriver les Hébreux en voyant les Égyptiens arriver les Hébreux se disent waouh qu'est-ce qui se passe pourquoi on est venu ici mais vous êtes fou vous nous avez amené ici on va mourir il n'est préférable de mourir en Égypte que de mourir ici n'est-ce pas les Hébreux sont extrêmement désappointés ils ont très 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 peur à ce moment-là Dieu dit à Moïse pourquoi vous criez vers moi Moïse en tant que représentant du peuple qui crie c'est-à-dire tout le monde crie Moïse crie personne ne lui avait rien dit avant dans cette histoire la rouge Dieu ne lui a pas parlé rappelez-vous que c'est dans l'histoire dans le texte bleu que Dieu a parlé à Moïse et il lui a donné son plan dans le récit rouge Dieu n'avait pas dit à Moïse un mot donc Moïse comme le peuple et là il dit mais qu'est-ce qui se passe et donc il est en train de parler de crier à Dieu le peuple entier est en train de crier à Dieu et Dieu lui dit ah bon vous n'avez pas confiance et bien vous savez quoi je vais vous faire une leçon je vais vous donner une leçon mais pour vous donner une leçon il va falloir que vous mettiez la main à la patte si j'ose dire il va dire toi Moïse tu vas prendre ta main et c'est toi qui va aller ouvrir la mer vous les hébreux vous allez rentrer dans la mer et vous allez il faut avoir beaucoup de courage il faut avoir ce courage on va voir si vous avez le courage c'est bien si vous avez le courage c'est bien tant pis pour vous ça veut dire que Dieu va leur donner une leçon alors Moïse tu ouvres la mer il ouvre la mer dès qu'il met son bâton il ouvre la mer Dieu ne fait rien il leur demande de tout faire à Moïse et au peuple pour pas les punir mais pour les éduquer de leur manque de foi parce qu'il était prévu qu'il y ait un plan où les juifs ne devaient rien faire or là les juifs sont en train de se plaindre et ils voient qu'ils ont un manque de foi ah bon et bien alors voilà deuxième plan le plan B l'autre histoire c'est que tu vas Moïse ouvrir la mer cette fois-ci on ouvre la mer en deux c'est-à-dire à droite et à gauche le peuple d'Israël vous devez rentrer dans la mer ça fait peur apprenez il faut que vous appreniez à vous jeter à l'eau et ils vont dans la mer effectivement et vous allez voir ce que vous allez voir et ensuite Moïse effectivement il met son bâton et en mettant son bâton la mer s'ouvre vous voyez et donc tout ça ça correspond à ce que Dieu leur a dit et bien voilà ils sont en train de faire ça ça correspond donc à la deuxième histoire donc Dieu bon maintenant c'est très bien tu as fait la première étape maintenant remets ton bâton et tu vas voir que l'eau va revenir sur elle-même Dieu Moïse envoie son bâton on enlève complètement l'histoire que Dieu a créée un bilboum chez les égyptiens ou alors qu'ils sont allés vers on enlève toute la phrase puisqu'on l'a mis dans la deuxième histoire les eaux sont revenues et ils ont recouvert les égyptiens et les juifs ils sont passés de l'autre côté donc là oui il y a une traversée de la mer et les bénis israëls ils se retrouvent de l'autre côté de la mer et les égyptiens sont morts dans la mer donc si vous avez ce texte et que vous le partagez comme on l'a partagé vous avez deux histoires qui sont imbriquées et alors toutes les questions que nous avons posées sont entièrement résolues c'est à dire qu'il y a deux histoires et là je vous ai fait un tableau pour résumer un petit peu ce qui se passe voilà regardez ce que le rabiotin de Grossman appelle ça pas kéréataya mais yibush hayam yibush hayam ça veut dire ce que j'ai appelé la première phase d'un tsunami ça veut dire que la mer s'en va dans cette histoire là dans cette histoire le peuple ne fait rien c'est au contraire Dieu qui fait tout c'est à dire Moïse ne fait rien non plus il ne met pas son bâton rien du tout il n'y a pas de bâton parce qu'il n'y a pas de mer à ouvrir le peuple ne fait rien il doit rester sur place rien qu'il doit voir c'est Dieu qui fait tout il prend son ange il le met derrière il prend la nuée il le met derrière c'est Dieu qui qui fait que les égyptiens il leur fait peur il leur fait faire prendre la fuite c'est lui qui prend la mer et qui la met de l'autre côté c'est lui qui prend les égyptiens les égyptiens ils vont aller vers la mer et puis la mer revient et puis voilà ça c'est la première histoire c'est à dire que la mer ne s'est pas coupée en deux la mer s'est retirée les égyptiens sont rentrés à l'intérieur de l'endroit où ils s'étaient retirés et la mer les a englutis dans la seconde histoire le peuple est extrêmement actif on dit toi le peuple tu dois agir contrairement au l'autre l'autre on avait dit chute ne bougez pas pas d'un bras et Moïse toi tais toi tu ne fais rien et là au contraire le peuple c'est le peuple qui doit provoquer si vous voulez le miracle puisque tant qu'ils n'auront pas rentré dans la mer la mer ne va pas s'ouvrir et Moïse c'est lui qui va provoquer aussi le miracle c'est grâce à son bateau que la mer va s'ouvrir donc le fait qu'ils ouvrent la mer et qu'eux rentrent ils aient le courage de rentrer et qu'en plus qu'ils rentrent ils vont dire ils vont être ce qu'on appelle un pitouille c'est à dire ils vont être ils vont attirer les égyptiens ils vont dire oh on est là oh venez et puis alors les égyptiens comme ils voient qu'on les nargue ils vont rentrer dans la mer c'est qui c'est qui fait tout ça c'est le peuple et dans cette histoire rouge Dieu ne fait rien il permet simplement que Moïse fasse le miracle avec son bâton comme il a toujours fait les miracles jusqu'à présent il avait fait avec son bâton il avait fait des miracles lorsqu'il avait mis le bâton dans la mer il était devenu du sang et la mer est venue du sang bon de la même manière il a mis son bâton et la mer s'est ouverte c'est Moshe qui actionne le miracle et Dieu ici est pratiquement absent évidemment il est derrière le miracle mais il n'agit pas dans les versets donc c'est Moïse qui est le grand le grand acteur et le peuple qui est un grand acteur pourquoi alors le premier le premier récit c'était peut-être la première le tirnoun c'est à dire le premier programme que Dieu avait pensé mais à cause du fait que le peuple a commencé à dire waouh qu'est-ce que cette histoire on en a marre on aurait pu rester en Égypte et qui c'est toi Moshe et qui c'est ce Dieu et on en a marre on avait des tombes là-bas qui étaient déjà prévues qui nous amènent ici dans le désert etc ah oui alors je vais vous donner une leçon de une leçon de vous allez être partie prenante de la chose et c'est vous qui avez participé cette fois-ci à votre sauvetage deux histoires dans une c'est Dieu qui fait tout le peuple ne fait rien dans l'autre c'est le peuple et Moïse qui font et Dieu ne fait presque rien et elles sont mises ensemble alors qu'est-ce que représentent ces deux histoires rappelez-vous le livre par exemple le livre de Béréchit le livre de Béréchit vous avez vu au début du livre de Béréchit c'est Dieu qui fait tout et puis plus on avance dans le livre de Béréchit plus il y a une participation humaine dans le sens positif c'est-à-dire Abraham prend des initiatives Dieu accompagne Abraham avec Hittra et il y a Jacob encore plus après c'est Joseph quand Joseph agit il n'y a pas du tout le nom de Dieu c'est Joseph qui fait tout évidemment Dieu est derrière mais on voit que l'homme prend de plus en plus l'initiative et rentre dans sa responsabilité son action qu'il va engager pour que l'histoire puisse aboutir donc il y a si vous voulez ce passage entre Dieu fait tout et vous vous êtes vous êtes passif ou alors vous commencez à prendre part à la sortie d'Égypte de façon très active évidemment que Dieu est dans tous les cas derrière mais la part de la participation humaine du peuple de leur on leur demande d'être confiant d'avoir du courage de croire d'espérer ils passent de la grande peur à une énorme délivrance ils voient des miracles ils se rendent compte du miracle de façon encore plus extraordinaire que s'ils étaient passifs parce que en traversant la mer alors c'est l'histoire de la traversée de la mer ils se retrouvent de l'autre côté ça veut dire qu'ils ne sont plus dans le même état le peuple a changé d'état pas simplement de place physique ils étaient d'un côté de la mer et de l'autre côté mais là le fait qu'ils aient participé activement au miracle si j'ai envie de dire ils ont participé ils ont mis de leur ils se sont donnés ils ont fait une messie route nefèche ils se sont mis ils ont donné leur vie ils ont misé tout ce qu'ils avaient en rentrant dans une mer qui va devenir qui va être ouverte en fait il faut avoir le courage de le faire et ils se retrouvent à une place une position une position différente ça veut dire que imaginons le peuple dans la première histoire ils ne bougent pas ils voient les égyptiens wow un film extraordinaire son lumière magnifique c'est formidable ils découvrent beaucoup de choses ils disent wow Dieu tu es le plus grand des dieux mais ils n'ont pas ils n'ont pas participé la deuxième deuxième histoire c'est une histoire où le peuple doit participer si vous voulez ce qui est le plus caractéristique des deux histoires c'est là ne bougez pas et ce qui caractérise la deuxième histoire c'est dis leur qu'ils doivent avancer et toi tu dois mettre ton bâton etc et Dieu ne fait rien donc vous voyez c'est quand même deux histoires totalement opposées ce sont deux récits totalement opposés mais qui nous montrent alors la Torah comme d'habitude elle aime bien prendre des visions opposées d'une même histoire et les agencer ensemble parce qu'en fait il se passe un petit peu les deux en même temps il s'est passé soit ça soit ça dans les faits vous avez raison et qu'est-ce qui s'est passé choisissez peu importe je dis toujours peu importe ce qu'il s'est passé l'essentiel c'est ce qu'on en retire dans le texte c'est pas exactement ce qui s'est passé on nous raconte l'histoire il est important de suivre le texte dans son récit de voir ce qui s'est passé mais c'est le subtexte c'est ce que le texte veut m'apprendre qui m'intéresse encore plus de savoir sur le plan dans l'histoire qu'est-ce qu'on va écrire regardez ces versets là pris dans d'autres endroits du Tanakh qui corroborent un petit peu cette hypothèse regardez par exemple dans Téhili cette phrase que nous connaissons bien parce qu'on la lit dans le Halel on est dans la Haggadah Lorsqu'Israël sont sortis d'Egypte la mer a vu bon on dit qu'ils ont vu le tombeau les ossements de Joseph bon mais la mer a vu et a fui la yam a reculé il n'y a pas écrit que le yam il s'est coupé en deux ça correspond au yibou shayans ça correspond au récit en bleu n'est-ce pas ayam ra'av ayanos de la même manière qu'il va être plus tard lorsqu'ils vont rentrer en Israël avec Josué le Jourdain va se retirer ils vont passer à gué le Jourdain et de la même manière à Yardem ils sauvent les Ahor regardez aussi ce récit que fait Josué vers la fin à la fin du livre de Josué à la fin de sa vie il réunit tout le peuple encore une fois à Shrem il l'avait fait déjà au début de sa vie et là il leur dit il leur raconte l'histoire c'est la fameuse histoire que l'on que l'on raconte dans la Haggadah je vous ai fait sortir d'Égypte je vous ai amené vers la mer les Égyptiens ont couru derrière vous derrière vos pères ils étaient à cheval et avec des des chars ils ont crié à Dieu Dieu a placé quelque chose entre vous et eux et il a mis la mer sur eux vous voyez comment est-ce qu'il raconte Josué il ne raconte pas l'histoire comme disant vous avez traversé la mer il dit que les Égyptiens ils ont été ils ont eu il s'est passé quelque chose dans le camp égyptien ils sont arrivés là où la mer a été et la mer est revenue sur eux la mer a recouvert les Égyptiens si vous deviez raconter l'histoire ce n'est pas comme ça que vous la raconteriez si vous avez uniquement l'histoire de la traversée de la mer qui se coupe en deux vous diriez Dieu vous a ouvert la mer vous êtes rentré dedans non il raconte la première histoire c'est-à-dire l'histoire telle que les Juifs n'ont rien fait et pourquoi est-ce que Josué raconte cette histoire comme ça pourquoi est-ce que Besset Israël raconte cette histoire comme ça en tous les cas c'est une histoire qui peut être racontée comme ça et on l'a vu dans le texte et le fait de mettre deux histoires en chevet près de telle manière que c'est on ne lise plus la première histoire on ne lit que la seconde celle que tout le monde a en tête mais il faut savoir que la première histoire existe aussi c'est une histoire qui est si vous voulez le projet divin où Dieu est en train de tout préparer pour que ça se passe bien pour le peuple si vous voulez c'est comme si les parents avaient prévu tout pour que leurs enfants grandissent dans les meilleures conditions mais on sait que la réalité est toujours différente et qu'elle nous surprend et que les enfants ne veulent pas faire ce qu'on a dit et alors il va falloir les sauver d'une autre manière mais la manière dont on va aider les enfants qui ont eux-mêmes pris l'initiative de prendre des directions différentes va peut-être amener les enfants là où effectivement ils sont encore plus grands que s'ils avaient respecté uniquement ce que l'on avait prévu à la base c'est-à-dire le programme très clair très doux très je vais te donner de l'argent pour que tu fasses des études tu vas faire des études tu vas étudier ça parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure chose pour toi bref j'écris la vie des enfants comme sur du papier à musique et c'est mon plan c'est le plan de Dieu je vais prendre les enfants d'Israël ils ne vont pas broncher je vais leur faire tout autour un film extraordinaire ils vont être très étonnés pour qu'ensuite ils croient en moi oui mais ça ne se passe pas comme ça dans les faits ce projet là il ne s'est pas passé c'est comme ça il s'est passé qu'ils ont dit mais non on ne veut pas et pourquoi et qu'est-ce que tu veux et j'en ai marre de vous et puis tous vos projets on n'en veut pas on veut retourner en Égypte Dieu les aide quand même mais on leur demandait cette fois-ci de prendre part à leur à leur à leur délivrance ils vont participer ils vont participer et c'est c'est en participant à leur délivrance qu'ils vont se retrouver à une place différente ils vont se retrouver de l'autre côté alors quelle est la position que vous préférez quelle est l'histoire que vous préférez il me semble que que le but c'est de rendre les enfants d'Israël adultes c'est ça les fait sortir d'Égypte c'est de les rendre adultes et en fait d'écrire une histoire où on infantilise en fait les enfants d'Israël en leur disant on les infantilise on les infantilise tandis que la deuxième histoire c'est que il y a effectivement une crise il y a effectivement de la peur mais il va y avoir une participation du peuple d'Israël et un aboutissement qui va les faire amener encore plus loin que ce qui avait été prévu à la base dans la première histoire donc l'intelligence la grandeur de la Torah qui s'est fait rentrer dans une seule histoire deux histoires une qui était prévue qui est décrite si vous voulez dans l'état infantil du peuple et l'autre qui est celle qui s'est réalisée mais dans l'état beaucoup plus mûr adulte responsable du peuple va nous amener si vous voulez les deux histoires en même temps vont nous amener à comprendre en fait quelle est la manière de prendre le peuple d'Israël de faire vraiment sortir d'Egypte ou alors comment prendre le peuple et de vraiment l'amener jusqu'à la fin de son histoire parce que rappelez-vous on avait dit au début que le Chebysh a fait ça c'était l'aboutissement de l'histoire est-ce qu'on attend un aboutissement de l'histoire où il n'y aura que Dieu qui fera tout et nous serons entièrement passifs et nous dirons eh ben on attend que Dieu nous délire et nous on ne bouge pas ou alors la fin de l'histoire elle passera par des grandes crises par des grands renoncements par des grands manques de foi par des grandes peurs par des grands massacres ou peut-être par des histoires qui ne sont pas très jolies à raconter mais après après ces histoires il va y avoir un sursaut qui va venir du peuple d'Israël et qui lui-même va prendre en main son histoire et va la faire aboutir donc c'est Chebysh elle fait ça l'aboutissement de cette histoire c'est effectivement représenté si vous voulez par les deux modes les deux modes qui existent dans la perception de l'intervention divine dans l'histoire est-ce que nous devons être entièrement passifs ou alors nous devons être actifs pour accompagner le projet divin il me semble que vu dessous cet angle on peut comprendre que les Chachamim aient trouvé au portard de relier le septième jour de Pessah au passage de la mer ou au renoncement de la mer cette fois-ci maintenant vous allez avoir du mal à dire que la mer s'est coupée soit elle s'est coupée soit les juifs non elle s'est coupée si le peuple de juifs a pris part au miracle elle ne s'est pas coupée et tout s'est très bien passé comme pour des enfants qui ne se sont même pas rendus compte on les a sauvés mais qui vont être ébahis d'après la première histoire voilà donc maintenant que je vous ai donné ces deux histoires il me semble que relire le texte à l'aune de cette partition peut être extrêmement intéressant et j'espère que vous avez comme moi apprécié cette lecture du rave Jonathan Grossman et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes un bon Shabbat et une belle sortie vous pouvez poser des questions je vous en prie est-ce que est-ce que vous pourriez revenir sur ce renversement qui a eu lieu vous avez parlé d'une flèche qui s'était inversée c'est ce point que je n'ai pas bien compris parce que à la suite de cette explication je me suis posé la question de savoir si finalement les enfants d'Israël avaient traversé la mer non d'après la première histoire ils n'ont pas traversé la mer d'après la première histoire d'après la première histoire Israël n'a pas passé la mer d'après l'histoire où eux ils sont ils sont restés sur place ce n'est que les égyptiens qui ont fait un détour et qui sont rentrés dans la mer et qui ont été engloutis par la mer et les juifs ne sont pas ils n'ont pas traversé la mer ils sont restés au même endroit dans la première histoire qui est racontée les juifs n'ont pas passé la mer c'est la suite alors comment s'est passé ce renversement c'est ce que je n'ai pas bien compris alors le renversement s'est passé que Dieu a tout fait pour eux il leur a dit rester en place et ensuite il a il a amené un nuage et un ange qui est venu les séparer ensuite il a fait exprès de retirer la mer qui a attiré les égyptiens vers la mer c'est à dire que ça les a comme aspirés et surtout qu'ils ne pouvaient pas attaquer les juifs à cause de ce nuage ils se sont dit on va et puis il leur a mis excusez-moi il leur a mis il leur a fait rentrer il leur a fait rentrer des ça veut dire qu'ils étaient désemparés les égyptiens désemparés ils ont commencé à courir vers la mer qui n'était plus là donc ils ont été attirés par le fait que la mer avait été retirée était repartie donc ils ont contourné le peuple d'Israël en allant vers la mer et en allant vers la mer et ils essayaient de se ils ne savaient pas quoi faire ils se sauvaient donc ils ont enlevé les roues de leur char ils étaient méboulbalis et en faisant ce en contournant le peuple et en allant vers la mer et la mer étant complètement partie et les juifs ils n'ont pas bouché ils n'ont pas bronché Dieu les a attirés il les a attirés quand ? il les a attirés au matin il les a attirés la mer est partie et ça a attiré les égyptiens les égyptiens voulant contourner le peuple peut-être pour les attaquer de l'autre côté peut-être pour se sauver peut-être pour voir un petit peu ce qui se passe pourquoi est-ce que la mer s'en va et bien ils ont été attirés par ça et la mer est revenue sur eux et les a engloutis et le peuple d'Israël dans la première histoire ne bronche pas ils ne se retrouvent pas de l'autre côté de la mer il n'y a pas un autre côté il se trouve là dans la seconde histoire la plus connue alors oui Moïse intervient et c'est comme on a dit c'est-à-dire que ça va dans un sens Israël rentre dans la mer et les égyptiens vont derrière eux dans l'histoire que j'ai racontée en bleu et bien dans cette histoire-là Israël ne bouge pas c'est les égyptiens qui bougent dans tous les sens et qui se retrouvent en fait dans la mer qui n'est plus là attirés par ce miracle qu'il n'y a pas de mer et en voulant peut-être trouver là-bas un élément nouveau pour attaquer Israël et c'est là qu'ils sont entièrement engloutis par la mer eux vont vers la mer et la mer va vers eux ils vont ils sont Nassim Likrato ils sont ils vont vers la mer ils savent ils savent pas ils pensent qu'ils vont aller là-bas dans un endroit qui est plus apte pour eux qui va les sauver alors que justement ils sont en train de courir à leur perte et la mer va revenir les hommes du tuer vous comprenez cette histoire-là parfait merci est-ce que vous pourriez nous envoyer le texte tel que vous l'avez imprimé là en bleu et en rouge si vous faites partie de la liste des gens à qui j'envoie de un maa à mar toutes les semaines dans mon mail par le mail vous le retrouverez évidemment vous savez que chaque semaine oui oui je sais je sais mais des fois ce n'est pas le même texte le texte que vous donnez évidemment une fois que je l'ai fait comme ça et que ça m'a pris du temps de bien mettre en rouge et en bleu évidemment je ne vais pas le détériorer je vais l'envoyer d'accord merci bien sûr vous aurez le texte bien sûr j'espère simplement que je réponde ici samedi mais je pense que je réponde voilà bon bon j'espère que cela vous a s'il vous plaît michelle pardon et alors shirat ayam elle ne dit pas ça du tout dans shirat ayam on dit qu'ils ont traversé où ça dans shirat ayam oui dites moi racontez moi ce qui se dit dans shirat ayam quelle versée vous voulez me dire vous venez d'israël ça c'est pas dans shirat ayam c'est écrit ici mais la shirat ayam elle est racontée mais elle raconte qu'est-ce qu'elle raconte comme histoire l'un ou l'autre la deuxième histoire peut-être la deuxième mais vous pouvez aussi la lire comme si c'était la première c'est pour ça que je n'ai pas voulu rentrer parce que c'est une histoire il va falloir prendre la shirat ayam et la décoder je vous ai dit au début on ne rentre pas dans la shirat ayam maintenant évidemment la traversée de la mer c'est la traversée de la mer ça reste mais c'est c'est pas dans shirat ayam c'est dans le texte que nous avons lu maintenant parce qu'il traverse la mer et qu'il y a l'eau ici et l'eau ici Nelly je n'ai pas dit que ce n'était pas écrit que la mer s'était coupée en deux j'ai dit que en plus de l'histoire où la mer se coupe en deux il y a une autre histoire qui est racontée mélangée à elle où la mer ne se coupe pas en deux où le peuple d'Israël ne traverse pas la mer c'est au contraire la mer qui se retire les égyptiens qui rentrent dedans et la mer les recoupent dans cette deuxième histoire Dieu fait tout et le peuple ne fait rien et Moshé ne fait rien mais évidemment lorsque l'on imbrique les deux histoires nous voyons que à la fois Moïse intervient par exemple Moshé pour nous donner l'illusion qu'il se passe une seule chose il se passe deux choses et la Torah nous raconte ces deux choses et il faut savoir les décortiquer et je trouve ça formidable ce travail a déjà été fait avec par exemple le déluge dans le déluge aussi il y a exactement le même travail qui est fait avec deux histoires imbriquées qui sont deux manières de raconter le déluge totalement différentes l'histoire des mer à Guélim par exemple le fait d'envoyer des mer à Guélim aussi c'est raconté de deux manières différentes avec le même travail qu'on peut faire sur le texte mais ce sont des manières qui sont extrêmement intéressantes pour savoir que le texte quand vous dites quelque chose à un enfant en fait vous avez deux textes vous avez le texte vous avez l'idée que vous aimeriez faire pour éduquer l'enfant et vous avez les moyens que vous utilisez en fonction de son état et des fois il y a un décalage et ce décalage il est intéressant de le déconnecter de le décoder entre votre intention votre souhait et la réalité et c'est ce qui se passe il y a le souhait de Dieu et de prendre les enfants d'Israël comme des enfants et en fait la crise qui s'est passée à l'intérieur du peuple qui ont eu peur etc. qui ont commencé à vouloir retourner en Égypte à ce moment-là il y a un plan B qui est mis en place où ils sont vraiment ils traversent vraiment la mer et ils se retrouvent physiquement de l'autre côté de la mer et ils se trouvent physiquement de l'autre côté de l'enfance c'est-à-dire de l'autre côté de l'Égypte ils sont vraiment sortis d'Égypte ils ont grandi ils ont grandi ils n'auraient jamais traversé la mer à réfléchir ils n'auraient jamais traversé la mer vous n'aurez pas traversé la mer ils n'auraient pas traversé la mer d'après ce ils ont traversé la mer pourquoi ils n'ont pas traversé la mer je vous raconte deux histoires une où ils ont traversé la mer ou une où ils n'ont pas traversé la mer d'accord ? deux histoires qui sont imbriquées les deux hayam ra'a va yano il n'y a pas écrit hayam niqba niqba n'auraient pas donc il faut admettre cette deuxième histoire c'est pour ça que je vous l'ai proposé c'est parce que c'est pas connu cette histoire c'est assez nouveau n'est pas c'est pour ça que je vous la propose je n'ai pas là pour raconter ce que tout le monde raconte et donc je vous ai apporté ce sujet énorme du professeur Jonathan Grossman qui a fait des vagues si je peux m'exprimer ainsi à ce sujet voilà je vous souhaite de passer une bonne soirée une bonne fête à la semaine prochaine à vous aussi à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Merci.